... Claire Doutriot nous emmène à la découverte de l'un des plus somptueux bâtiments de Paris. C'est parti ! Voici l'un des plus beaux hôtels particuliers de Paris, l'hôtel de Beauharnais. Et savez-vous à qui appartient ce lieu extraordinaire en plein cœur du quartier Saint-Germain ? À l'État allemand. Oui, il abrite la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Petit retour historique. Nous sommes au tout début du XVIIIe siècle et la spéculation immobilière sévit déjà à Paris. Un architecte, Germain Beaufranc, achète de vastes terrains sur les bords de la Seine pour y construire plusieurs hôtels particuliers qu'il revend à de riches nobles. Deux hôtels, si tous deux rue de Lille, ont survécu jusqu'à nos jours. L'hôtel de Seigneulay et l'hôtel de Beauharnais qui nous intéressent aujourd'hui. L'hôtel de Beauharnais passe par différents propriétaires jusqu'à ce qu'il soit passablement saccagé et pillé à la Révolution. En 1803, il est acheté par Eugène de Beauharnais, fils d'un premier mariage de l'épouse du consul Napoléon Bonaparte, Joséphine de Beauharnais. Tandis qu'Eugène vaque à ses occupations, militaires surtout, en compagnie de son illustre beau-père, Joséphine et sa fille Hortense entreprennent de rénover et de mettre à la mode la demeure d'Eugène fils et elles vont le faire sans compter. Alors que l'hôtel a coûté quelques 195 000 francs, 1 100 000 francs vont couler dans le chantier, une somme colossale. Bonaparte a beau avoir énormément d'affection pour son fils adoptif, trop, c'est trop, et il ferme le robinet. Reste que Joséphine, passionnée par les arts et la mode, va parvenir à faire de cet hôtel l'emblème d'un nouveau style, le style empire. Mais avant de pénétrer plus avant dans l'intérieur du palais, restons un instant dans la cour d'honneur, devant ce portique égyptien qui rappelle évidemment que Gênes a participé à la glorieuse campagne d'Egypte de Napoléon et poursuivons-en l'histoire. Vous le savez, Napoléon est battu à Waterloo en 1815, l'Empire chute et le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, réquisitionne cette somptueuse demeure. Séduit, il finit par la racheter à Eugène de Beauharnais, qui vit dorénavant en Bavière depuis son mariage avec la princesse Augusta Amélie de Bavière. Devenu légation du royaume de Prusse, l'hôtel de Beauharnais va accueillir des hôtes prestigieux comme l'architecte Karl Friedrich Schinkel, Bismarck qui y siégera en tant qu'ambassadeur, Wagner, Louis II de Bavière et en 1871, au lendemain de la promulgation de l'Empire allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles, l'hôtel de Beauharnais devient l'ambassade de l'Empire allemand en France. Plus tard, en 1894, ce sera dans ces locaux que Mme Bastien, femme de ménage de l'ambassade et espionne à ses heures, récupérera le fameux document, le bordereau, à l'origine de l'affaire Dreyfus, ce formidable déclenchement de haine antisémite qui va submerger la France à la fin du XIXe siècle. C'est aussi dans ces murs que le 7 novembre 1938, un jeune émigré juif, Herschel Grinspan, assassine le troisième secrétaire de l'ambassade, Ernst von Rath, un meurtre qui sert de prétexte à l'Allemagne nazie pour déclencher le 9 novembre une nuit de saccage, pogroms et violences inouïes à l'égard des Juifs la nuit de cristal. A la libération, l'hôtel de Beauharnais est confisqué avant d'être rétrocédé en 1962 à la République fédérale d'Allemagne. Dorénavant, c'est là le lieu de résidence de l'ambassadeur, l'ambassade elle-même étant implantée depuis avenue Franklin Roosevelt dans le 16e arrondissement de Paris. Ainsi donc, ce splendide palais est la propriété de la République fédérale d'Allemagne. Et je vais vous dire une chose, c'est une chance. Car l'État allemand se fait un point d'honneur non seulement d'entretenir, mais surtout de restaurer avec le plus grand soin ce lieu prestigieux. Les chercheurs du Centre allemand d'Histoire de l'Art de Paris ne ménagent pas leur peine pour rendre à l'hôtel l'aspect qu'il avait sous le prince Eugène. Restauration du salon vert, de la chambre à coucher, du salon de musique, restauration du salon cerise, de la bibliothèque, du salon des quatre saisons, des jardins, et je laisse pour la fin la splendide salle de bain d'Eugène et surtout ce délicieux petit boudoir turc dont les fresques coquines évoquent, comment appelle-t-on cela ? Ah oui, le repos du guerrier. Peu à peu, l'hôtel regagne son lustre d'antan. Ah, si Joséphine et Eugène de Beauharnais avaient pu voir ça ! Ce soir, dans Carambolage, nous inaugurons une nouvelle rubrique. Des recettes typiquement françaises et allemandes à reproduire chez vous. Maya-Lenne Rettig ouvre le bal. Vous êtes prêts ? Aujourd'hui dans Carambolage, Hagebuttenmarmelade, la confiture de baies déglantiers. Ce sont des baies dont nous, les Allemands, raffolons. La préparation est fastidieuse, mais elle en vaut la peine. Tout commence par une longue promenade en forêt. La première étape consiste à cueillir les baies déglantiers ou de rosiers sauvages en lisière de forêt et au bord des chemins. Tiens, un gros buisson là-devant ! Pendant la cueillette, rien de mieux qu'une petite chanson pour passer le temps. Tous les Allemands la connaissent. Nous voilà avec un bon kilo de baies et les mains griffées par les épines. Je vous le disais, c'est fastidieux. Il nous faut trois ou quatre pots à confiture. On met une cuillère dans chacun pour qu'ils n'éclatent pas lors de la stérilisation à l'eau bouillante. On pose les pots retournés sur un torchon propre. 500 grammes de sucre gélifiant, un demi-citron et notre kilo de baies déglantiers lavées. Venons-en maintenant à l'étape la plus délicate. À l'aide d'un couteau, on enlève l'extrémité noire et la tige de chaque baie, on les coupe en deux et on en retire les graines et les poils. C'est le fameux poil à gratter qu'on frottait autrefois sur la nuque des camarades de classe pour les embêter. Courage, la préparation des baies est bientôt finie. Das Männlein steht im Walde auf einem Bein Es hat auf seinem Haupt schwarz Kepplein klein Sagt, wer mag das Männlein sein Das da steht im Wald allein Mit dem kleinen schwarzen Kepplein Entre-temps, vous avez probablement tous deviné qui est ce drôle de petit bonhomme dans la chanson. C'est la baie des Glantiers. Je remplis d'eau la casserole contenant les baies lavées jusqu'au niveau des fruits et je fais cuire doucement le tout. Puis j'égoutte les baies dans une fine passoire. Attention, je place une deuxième casserole en dessous pour récupérer la précieuse pulpe. À 13 ans, quand j'ai voulu faire de la confiture de baie des Glantiers à l'occasion de la fête des mères, je croyais qu'on utilisait seulement les pots pour la confiture. Bref, la pulpe passée à travers la passoire ne finit pas dans l'évier, on la mélange avec le sucre et le jus du demi-citron, puis on la fait chauffer et on la porte à ébullition pendant 4 minutes. Maintenant, on verse la confiture chaude dans les pots. Terminé ! Ah, ça ne remplit que deux pots et demi. Choisissez donc avec soin la personne à laquelle vous allez offrir un pot de Hagebuttenmarmelade faite maison et typiquement allemande. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné ? En France ou en Allemagne ? Et où se cache l'indice ? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Vous avez sûrement déjà trouvé un nom. Regardez attentivement. Vous avez la réponse et l'indice ? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arté.tv slash carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. Il ne fallait pas vous laisser distraire par le panneau indiquant un point de rassemblement car on trouve le même panneau en France et en Allemagne. L'indice était cette ancienne borne d'appel d'urgence typiquement française grâce à laquelle on pouvait joindre directement la police. Nous étions donc en France. sur le plan de la police. Sous-titrage Société Radio-Canada